Le temps est élastique dans la Vienne. La preuve, à une vingtaine de kilomètres du futuroscope de Poitiers, voici la cité médiévale de Chauvigny. Juchée sur un promontoire rocheux entre les vallées de la Vienne et du Talba, pas moins de cinq châteaux forment un ensemble fortifié peu commun en Europe. Un espace de jeu privilégié pour toutes sortes d'oiseaux. Ce n'est pas un hasard s'il y a dix ans, les géants du ciel se sont installés ici dans l'enceinte des vestiges du château des évêques. Un spectacle en vol libre, mêlant des oiseaux venus de tous les continents. C'est Simon Thurier qui a repris l'affaire il y a dix ans. Originaire de Charente, il a été frappé par le virus du dressage alors qu'il était âgé d'une vingtaine d'années. Ce côté prédateur, c'est l'affût, c'est le mode de chasse, c'est de voir la façon dont ils s'alimentent et dont ils vivent. Donc voilà, je me suis senti assez proche d'eux. Et j'ai voulu persévérer et avoir plus de contacts, si tu veux, par le centre de soins et après par le dressage. Le dressage, c'est un travail qui demande beaucoup de temps et de patience. Donc c'est au fil des mois qu'on a des oiseaux qui sont de plus en plus en confiance avec nous et on peut leur demander des choses évidemment naturelles, ce qu'ils font dans la nature, mais qu'il y a un vrai lien de confiance qui s'installe. Donc c'est plusieurs mois et c'est vraiment au fil des années qu'on a des oiseaux qui sont bien dans leur tête. C'est un vrai gros boulot, donc il faut avoir une équipe qui soit évidemment passionnée pour s'en occuper. Donc ça commence le matin par faire le tour des oiseaux, voir l'état de plumage, l'état de santé, etc. C'est les entraîner pour le vol, c'est les nourrir évidemment, nettoyer leurs enclos. Donc c'est un travail au quotidien et de longue haleine. Plus de 200 oiseaux se côtoient ici, des rapaces comme les buves ou les vautours, en passant par les perroquets, les cigognes ou les toucans. On explique la vie et l'oeuvre de ces oiseaux, les menaces qui pèsent sur elles dans leur milieu naturel, leur biologie, etc. T'as encore des craintes par rapport à la chouette effraie, t'as encore le corbeau qui est toujours signe de mauvais augure chez les gens. Et puis il y a l'ignorance de savoir le rôle de ces oiseaux dans leur milieu naturel. Donc c'est à nous justement d'amener les gens à ça, à s'y intéresser. Les origines de la fauconnerie remontent à plus de 4000 ans. Elle a touché tous les continents et pratiquement toutes les civilisations. En France, elle a connu son apogée au Moyen-Âge, mais a bien failli disparaître lors de la Révolution française. Céline est la maîtresse de cérémonie. Dresseuse en chef, elle mène un balai réglé au millimètre. À la base, j'ai fait de la psychologie, donc rien à voir. Et puis à un moment donné, je me suis dit qu'au fond, ce qui m'intéressait vraiment, c'était les animaux et plus particulièrement les oiseaux. Donc j'ai fait une formation qui s'appelle rapaces et techniques de fauconnerie. Et donc j'ai commencé par quelques stages. J'ai fait un stage ici au Géant du ciel et ça s'est très bien passé. Le cadre étant tellement idyllique et parfait qu'en fait, je suis tombée amoureuse du lieu et je suis restée ici. Ça fait maintenant huit ans. Alors comme elle a la particularité, cette buse de chasser en bande, elle est pour cela aisément utilisable dans des opérations telles que l'efforouchement. Tous les jours, c'est un métier qui est différent. Et puis les espèces entre elles sont différentes, mais les individus aussi. Et du coup, c'est vrai qu'on s'attache beaucoup à eux. Et puis voilà, après c'est une passion. Donc ça fait vraiment partie intégrante de notre vie. Donc si on n'est pas passionné, à mon avis, ça devient vite un fardeau plutôt qu'autre chose. Alors que quand on est passionné, c'est vraiment l'idéal. Tous les jours, c'est un véritable plaisir. Alors comme tous les oiseaux de proie, ils sont immédiatement reconnaissables grâce à leur bec crochu. Leurs griffes sont recourbées et acérées en bout de doigt. On appelle cela des cerfs en fauconnerie. Et bien sûr, ces rapaces ont une vue exceptionnelle, capables de repérer des proies à plusieurs centaines de mètres. Le fait de partager cette passion aussi, c'est énorme. C'est vraiment bien. Et puis le but, c'est effectivement aussi pour les nouvelles générations de transmettre un petit peu notre savoir et puis de faire en sorte qu'ils les protègent encore plus que nous. Le cadre est super et puis il n'est pas très grand. Donc on essaie vraiment de faire en sorte qu'ils passent près des gens. Ils ont été dressés pour ça. On sait qu'il n'y a aucun danger. Donc on les fait vraiment passer juste au-dessus de la tête des gens. Et puis je crois que ça, les gens aiment beaucoup. Avec un discours pédagogique, je pense que ça donne quelque chose d'intéressant pour le public. Tous, on a des chouchous et des fois, c'est les oiseaux qui nous choisissent aussi. Ça peut être dans ce sens-là. Le but, c'est que tous les dresseurs participent au dressage, même s'il y a peut-être plus un dresseur qui va être sur un oiseau. Mais il faut vraiment que tous les dresseurs participent pour que les oiseaux aillent vraiment avec tout le monde. Voilà, c'est vraiment l'idéal. Comme ça, l'oiseau ne s'attache pas spécialement à une personne, mais il va vraiment avec tous les dresseurs. Et ça, ça fait partie effectivement du dressage. Les géants du ciel accueillent également des stars du petit et du grand écran. Simon emmène ses oiseaux à travers le monde pour des tournages de films ou de publicités. On a tout le temps des clips ou des prises de vues pour des pubs à faire. Donc, si tu veux, c'est complémentaire à l'activité des géants du ciel. Donc, c'est important pour nous de la garder, cette activité. On est partis à l'époque. C'était très compliqué pour le film d'Alain Chabat. Il souhaitait travailler avec nous, tant mieux. Donc, on était partis au Mexique avec nos quatre perroquets pour son film sur la piste du Marcipidami. Donc, c'était une super expérience. On est resté deux mois et demi sur place. Et il y avait un vrai challenge puisqu'il fallait que le perroquet s'évanouisse en buvant une canette. Tout ça en plan séquence. Donc, il a fallu qu'ils nous fassent confiance et que nous, derrière, on a un vrai travail en amont pour pouvoir le faire. On va un peu partout, à travers la France et l'Europe. Et on se déplace aussi en parallèle pour tout ce qui est les fêtes médiévales, les événements privés. Tant que ça ne met pas en péril nos animaux et que ça ne les ridiculise pas, on peut s'adapter à toutes les demandes. Les maladies vont mourir. C'est un vrai bonheur tous les jours de les faire voler, de travailler avec eux. Même s'il y a des joies, des peines, parce que malheureusement, il y a des morts, ça arrive, comme dans tout, il y a des naissances, mais il y a des joies et des peines. Donc voilà, ça fait partie de ces métiers avec les animaux. Ça reste toujours un peu compliqué et c'est un sacerdoce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio